On va regarder les gens, un micro-trottoir de la part de Valeurs Actuelles Plus. Marine Le Pen, il est inéligible, complot ou pas complot ? A votre avis, complot ou pas complot ? On va voir. Je veux pas qu'il me fume. Faut que la justice, elle soit juste pour tout le monde. Moi, je suis quand même... C'est vrai ça, faut que la justice, elle soit juste pour tout le monde. Il se plaigne de choses pour lesquelles il vote. Ça fait 40 ans que ça dure. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+. C'est le grand... Anne Lorraine Rou... Anne Lorraine. Anne Lorraine. Elle a mis un département dans son nom. Hé, c'est quoi après ? Vous allez vous appeler Marie Saint-Saint-Denis ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Marie Meurthe et Moselle ? C'est ça vos délires ? Rousseau, Rousseau... Anne Lorraine Spinoza... Je m'appelle Alsace. Ah ouais ? Tu t'appelles vraiment Alsace en vrai ? Et pourquoi pas Quiche Lorraine ? Pas mal le pélican, pas mal. Toi, t'as d'aide ça le pélican. On est à Paris toujours pour poser une petite question à nos amis parisiens de savoir ce que ça leur fait, de savoir que potentiellement... De savoir de ce que ça leur fait... Marine Le Pen peut être inéligible... Alors, on va faire un vote... Qui est le meilleur en micro-trottoir entre elle et Ilyes ? Moi, je vais voter elle... Parce que déjà, les questions ne font pas trois minutes... On a vu 30 secondes, bon, on laisse un petit peu... Inéligible... C'est vrai qu'on ne peut pas vraiment se faire d'avis sur elle si elle est meilleure qu'Ilyes en micro-trottoir. On va voir. Est-ce que vous avez vu que potentiellement, Marine Le Pen serait inéligible pour 2027 ? Question claire, précise, concise... Voilà, donc elle a gagné. Je suis désolé, elle a gagné. Donc je mets elle. Je... Je... J'insiste sur le elle. Je ne prononce pas. Elle aurait apparemment détourné de l'argent public européen pour financer des activités politiques de son propre parti. Donc vraiment, les gens, ils n'ont pas de culture politique. Je pense qu'eux, ils ne se retoutent pas du tout que c'est valeur actuelle et que c'est un truc d'extrême droite. Plutôt que des activités de collaborateurs parlementaires européens. J'en pense pas grand-chose. Ils sont bas les couilles. Moi, je suis venu à Châtelet pour aller à la boutique Nike. Pourquoi tu me casses les couilles ? C'est juste tant mieux. Tant mieux ? C'est là que tu vois un peu la... En fait, ce qui est intéressant avec les micro-trottoirs, c'est que tu vois un peu la stupidité des sondages et la critique qui est faite en sociologie depuis longtemps et notamment de Bourdieu. C'est que la plupart du temps, les gens n'ont pas d'avis. Vous leur posez des questions qu'ils ne se posaient pas. En fait, il y a les sondages, ils appellent des gens, ils sont tranquillement chez eux, en train de boire leur café, de manger leur croissant, de taper une sieste et on les appelle, on leur dit « Ouais, Marine Le Pen, elle est poursuivie, vous en pensez quoi ? » « Ah bon, elle est poursuivie ? » « Ah ben oui ! » « Ouais, ouais, c'est ouf ! » « Vous pensez, vous êtes sans avis ? Vous êtes plutôt pour ? Très pour ? Plutôt contre ? » « Ben, euh... » « Je vais te dire, plutôt pour ? » Tu vois, ils s'en foutaient. Au départ, ils s'en foutaient. Vous imposez des sujets à des gens qui sont en mode « C'est même pas un sujet pour eux. J'ai pas d'avis, j'ai pas à travailler. C'est juste tu m'appelles, tu me demandes de répondre, je suis sympa. » « Oui, plutôt pour ? » « J'ai aucune info ! » « Aucune info du truc ! » « Voilà, voilà l'absurdité des sondages. » « Allez ! » « Ouais, la vraie question, c'est est-ce que vous avez un avis ? Est-ce que vous avez un avis sur ça ? » « Et encore ! » « Parfois, en fait, le problème, c'est que parfois, c'est mal vu de ne pas avoir d'avis. Donc, les gens vont se forcer à avoir un avis. « Merde, je peux pas dire... » « Oh, c'est un sujet sérieux ! » « Il m'appelle, il me demande mon avis. » « Oh, je veux pas passer pour un con ! » « Ceux qui voulaient voter pour elle ne pourront pas le faire. » « Ou alors, c'est la justice et il faut laisser faire. » « En plus, Véa, c'est bizarre, il y a que les rebeux qui vous répondent. » « Comme quoi, on est plus sympa, quand même. » « Moi, je trouve que c'est légitime. » « Elle a fait une fraude. » « Et donc, je trouve que c'est légitime. » « Et moi, je trouve que c'est juste. » « Vous pensez que ça peut être quoi, la réaction, si c'est vraiment le cas ? » « La réaction des Français ? » « Ou la vôtre ? » « Ah, la mienne, c'est très triste, la réaction des Français. » « Il ne se passe rien. » « Oui, le YRN. » « Pourquoi vous avez flouté que les gens qui sont d'accord avec vous ? » « Je ne comprends pas. » « Je suis un peu pessimiste, moi, perso. » « Oui, je suis un peu pessimiste, moi, perso, avec mon cancer de la gorge. » « Voilà. » « Désolé, c'est horrible. » « Je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'elle propose. » « Cependant, je pense que ce n'est pas la seule à avoir détourné de l'argent. » « Oui. » « Donc, après, peut-être que c'est la seule qui a été attrapée la main en sac. » « Je trouve très intéressant son avis parce que ça rejoint ce qu'on n'arrête pas de dire et les gens n'ont pas compris que nous, on ne va pas pleurer pour Marine Le Pen qui est poursuivie par la justice parce qu'elle a détourné de l'argent. Mais le problème, c'est qu'il y a les gens qui se disent « Mais pourquoi elle ? » Et c'est là où ça peut être un CSC, ce truc d'attraper que Marine Le Pen alors qu'on sait que tout le monde détourne de l'argent. En tout cas, qu'une majorité du personnel politique a des histoires pas claires autour de l'argent et tout. Et en fait, la seule qui est vraiment poursuivie, c'est Marine Le Pen. Et donc, moi, je ne suis pas en train de pleurer sur Marine Le Pen mais je dis « Mais ça va donner du crédit à ceux qui disent « Ah bah comme par hasard, Marine Le Pen, c'est parce que c'est en possession des gauchistes et des macronistes et Marine Le Pen dérange. C'est vraiment ça. Et là, il y a tout un complot à l'égard de Marine Le Pen. Et vous voyez, même les gens qui n'aiment pas Marine Le Pen, même là, ils sont en mode « Oui, bon, tout le monde détourne de l'argent. Donc bon, voilà quoi. Pourquoi elle ? » C'est ça le truc CSC qu'il peut avoir. C'est scandaleux. C'est fin d'énergie. Du coup, vous devez utiliser votre enveloppe parlementaire d'une certaine façon. Oui. Alors par contre, frérot, oui. Non mais nous, on veut que tout le monde... En fait, là, il y a deux équipes. Il y a ceux qui disent « Ah, c'est bon, genre, on a oublié d'utiliser l'argent comme ça, on ne peut pas se faire plaisir. » Ben non, nous, on veut que tout le monde utilise correctement l'argent. C'est ça le truc. Ben oui, c'est la loi. Non mais lui, c'est vraiment le droitard. Ça va. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait une carte chez les Républicains, lui, en fait. Et qui sait qu'eux-mêmes sont dans la merde, ils vont dire « Ah, c'est quoi, là, en fait, il y a des règles ? Il y a des règles ! On est où ? On est en République ? » Ça fait des années... Enfin, ça a toujours marché comme ça. Les gens ont toujours utilisé leur enveloppe parlementaire. Voilà, voilà, il est aux Républicains. Je suis sûr qu'il est aux Républicains, lui. Ben c'est bon, on est... On ne peut plus rien faire. On agit avec elle comme on agit rien avec les autres. Donc, elle a fait une faute. Donc, moi, je pense que c'est légitime. Je suis désolé, après, pour l'instant, les Rebeux ont les meilleurs avis. Je suis désolé. Les plus... En plus, ils ont l'avis le plus républicain. Elle, elle a dit « On traite tout le monde pareil. Elle a fait une connerie. Elle a arrêté. » Et le deuxième « Oui, mais il ne faut pas oublier que les autres le font aussi. » Voilà, voilà, voilà. Voilà les communautaristes, les séparatistes. Voilà. « Salut, Wissam. Qu'est-ce que tu racontes ? » En disant qu'il n'y a que MLP qui est attaqué par la justice. Bayrou, Filon, Carl Olive, tout y passe. Oui, mais dans l'avis des gens, c'est que l'attaque de la justice ne va jamais au bout. C'est ça, l'avis des gens. C'est que ça ne va jamais au bout, ça ne va jamais aux condamnations. Il n'y a rien qui se passe. Et que là, ils ont un peu l'impression que si Le Pen... En fait, le problème, c'est que si Le Pen se fait condamner et devient inéligible, les gens vont se dire « Mais pourquoi pas les autres ? » Pourquoi pas le cas de... Payrou, je ne sais pas d'ailleurs s'il a été... Mais pourquoi pas le cas de tous les autres personnels politiques qui peuvent être aussi inéligibles ? C'est ça qui va se passer dans la tête des gens. Et n'oubliez pas aussi que les gens ne sont pas au courant de tout. Donc c'est comme ça que ça va marcher. Et c'est un soulagement qu'elle ne puisse pas se présenter ou pas ? Entre les deux, je dirais plus un soulagement. Oui. Pourquoi ? Ce n'est pas tes idées ? Oui. Pour moi, c'est une bonne chose. C'est vrai ? C'est une très bonne chose. Soulagement ? Soulagement, oui. Ça faisait peur pour la suite, en fait, surtout en tant que jeune et tout, pour ce qu'il nous attendait, en fait. Après, ça n'enlève pas le fait qu'il y ait quand même son successeur. D'ailleurs, ça me fait penser à l'extrait avec Bardella, il est incroyable. Quel plaisir. Et il y a aussi le truc de croire qu'une condamnation, ça suffit. C'est ça aussi le problème. Déjà, pour moi, je veux dire, Le Pen, pour moi, elle est dépassée au RN. Je veux dire, ça va être la figure maintenant. Même déjà pour 2027, pour moi, ça risque d'être Bardella. Et je pense que ça ne dérange pas grand monde à l'intérieur du RN si c'est Bardella. Et encore une fois, c'est l'effet Trump, quoi. Trump, vous le condamnez, mais ça participe à son aura. Et le problème, c'est que c'est les macronistes qui sont à la tête de l'État et les gens vont dire « Hum, comme par hasard, bah oui, bah oui. » Parti avec Jordan Bardella qui puisse quand même se présenter. Moi, je ne suis même pas sûr que ce soit Bardella pour l'FN. Moi, je verrais bien. Peut-être pas Golnisch, mais je ne sais pas. Moi, quelqu'un... Il connaît Golnisch, les gars. Donc, moi, je suis persuadé que c'est un gars du... Persuadé que c'est un gars qui est dans le truc politique. Sûr, sûr. Il connaît Golnisch comme ça et tout. Golnisch, c'est un gars du RN. Il était prof à Lyon 3, je crois. Et il était prof de japonais, il me semble, ou un de trucs d'un pays asiatique. Mais c'était une des figures il y a 10-15 ans du rassemblement du Front National. Golnisch. Droit japonais, voilà, merci. De droit japonais, merci. Imo, c'est des gars de valeur actuelle. C'est pas impossible, Husker. C'est pas impossible que ce soit des gars vraiment de valeur actuelle. On va faire ça aussi avec Lazawa. La prochaine fois que Ilyes va faire des micro-trottoirs, je vais venir et on va flouter. Il n'y a pas eu de jugement, que je sache. Pour l'instant, non. Mais il y a la peine de l'inégibilité pour l'instant. Ça, c'est le procureur. Donc écoutez, le jugement, il sera ce que la justice décidera. Il y a des appels. Oui, mais apparemment, l'inégibilité s'appliquerait même s'il y a des appels. C'est exact. Mais si elle s'applique, on n'en sait rien. Et là, tout le monde... Le mec, lui, c'est vraiment la zététique. Oui, on verra, on n'en sait rien. Bon, vous voulez que je vous réponde à des trucs qu'on ne sait pas. On verra bien. On verra bien ce qui arrivera. La justice fait son travail. Oui, tous les mecs blancs sont floutés. Mais lui, il n'était pas forcément de droite. Je ne sais pas. Son avis n'était pas fondamentalement catastrophique. Il était juste en mode oui, bon, on verra. On verra. Si elle est inéligible, elle est inéligible. Il est un peu en mode la justice fait son travail. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont flouté tous les blancs. Il n'y a que les rebeux qui ne floutent pas. Ils ont sûrement demandé à l'aide. Alors que les rebeux sont non, non, vas-y frérote, vas-y, montre-nous. Il n'y a pas de souci. Après, c'est vraiment un bon mur des cons. Il y a quand même pas mal de cons sur ce mur. Je suis désolé. Franchement, en vrai, ça... Il y a vraiment que les Renaud et l'Europe ils ont dit non, non, c'est bon, vas-y. De toute façon, nous, on a l'habitude à Châtelet. Nous, on a l'habitude à Châtelet. En plus, là, c'est la plus professionnelle. D'habitude, c'est juste un Renaud et un Rebeux qui vit avec son portable et qui nous fait comme ça. Donc, vas-y, là, il y a un micro, il y a une caméra. Vas-y, vas-y, c'est bon. C'est bon, on a l'habitude. Tu reviens juste au moment où ça doit être... Je ne sais pas trop comment penser. Alors, on revient, pas d'avis. Je ne m'en bats les couilles. Je suis à Châtelet, meuf, je ne m'en bats les couilles. S'il y a bien un truc dont je n'ai pas envie de parler quand je vais faire le shopping, c'est Marine Le Pen. Et alors, il y a quelqu'un qui l'a défendu. C'est Jean-Luc Mélenchon. Je suis donc partisan du... Il l'a pas... Non, alors, non, il l'a défendu. Non, 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 non. Il l'a pas défendu. Il a fait une critique sur le truc que ce n'est pas comme ça qu'on va lutter contre le RN. OK ? Et qu'il a dit qu'il faut que la justice soit juste. Mais il l'a pas défendu. Il l'a pas dit... Oh, pauvre Le Pen, elle est innocente. Il a pas du tout dit ça. Pas du tout. Et en plus, ce que comprennent pas les gens, c'est que je pense que l'inquiétude de Mélenchon, c'est de se dire mais alors oui, il faut que la justice fasse son travail, il faut que ce soit appliqué de manière juste et tout. Mais il faut pas ignorer que la justice, au-delà des discours idéalistes, n'est pas totalement neutre et qu'elle est sujette à la pression politique. Et donc, avec la dérive fasciste que l'on connaît, faut qu'on fasse quand même un petit peu attention à gauche sur ce discours-là parce que, vu l'orientation actuelle du gouvernement et de l'hégémonie en France, pas impossible que pour des raisons absurdes, on connaisse les mêmes déboires. Et pas pour du détournement d'argent. Mais regardez, on en a discuté hier à la base l'émission de la France insoumise mais tout le truc autour de l'apologie du terrorisme. Vous avez vu qui ils ont essayé de poursuivre pour l'apologie du terrorisme ? Rima Hassan et Mathilde Panot et même Mathilde Panot qui était députée et tout. Donc, moi je trouve que je comprends pas pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Je trouve que c'est intéressant, c'est important que Mélenchon fasse attention. Oui, Mélenchon, Le Pen, il faut la poursuivre et tout mais attention aussi aux dérives de la justice. Attention, ça veut pas dire qu'une défense de Marine Le Pen mais que nous, il faut qu'on soit bien conscient de comment ça peut être retourné contre nous. Après, c'est pas le RN qui va nous rendre l'ascenseur mais bien sûr que non mais à aucun moment on attend du RN qui nous rende l'ascenseur. Mais nous, on fait pas ça pour le RN, les gens. On fait ça pour nous et pour l'état de droit. C'est pour ça qu'on fait ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout que le RN, on attend pas du tout que le RN nous rende l'ascenseur. C'est quand même une grosse tête dans la partie politique donc je peux comprendre aussi qu'ils la soutiennent ou alors peut-être c'est ça. Mais la question, vous avez vu la question comme elle est mal posée mais c'est grave parce qu'en plus les gens sont pas au courant. C'est certainement des gens qui ne connaissent pas du tout les déclarations de Jean-Luc Mélenchon et elle, elle vient, elle fait Marine Le Pen, elle a quand même été défendue par Jean-Luc Mélenchon. Non, 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 non. Parce qu'en plus, je rappelle que la question c'est est-ce qu'il y a un complot autour de Marine Le Pen ? Donc là, il y a l'idée de, vous avez vu, il y a un complot, même Mélenchon la défend. Ou alors peut-être c'est sa position dans le sens où il se dit que si un jour ça lui arriverait. Bon, elle arrive à voir quand même le truc. Pas folle la guêpe. Je pense que c'est un petit côté comme on est en politique, il y a toujours un petit côté de... C'est rare les gens trop gentils. Voilà, je vais faire le... Comment dire ? Je vais passer le balai sur mon seuil mais à mon avis, c'est pas vraiment côté fair play parce qu'il n'a pas manqué de tacler quand il y avait besoin de tacler. Donc ça m'étonnerait que ce soit juste du fair play. Je pense que... Ah, il se laisse pas avoir quand même, les gens s'aiment bien. Alors oui, bon, après, il faut voir mais je pense que c'est pas... C'est pas une défense de Marine Le Pen. Il n'hésite pas à dégratiner. Si lui, ça lui arriverait, il aimerait bien que Marine Le Pen soit de son côté également. Je pense que oui, clairement, c'est ça parce que bon, à mon avis, ils ont tous des casseroles derrière. Oui. Après, nous, ce qui nous inquiète, c'est pas tant les casseroles, c'est pas tant le détournement d'argent et tout que la dérive fasciste et notamment le fait d'être attaqué pour tout et n'importe quoi et on en revient à la question de l'apologie du terrorisme. Voilà, vraiment. Nous, c'est vraiment toute l'instrumentalisation politique qui nous inquiète. Et puis, est-ce que c'est pas sa meilleure ennemi ? C'est sa meilleure ennemi aussi, parce qu'il n'a pas quelques voix grâce à elle. Comment il peut avoir des voix grâce à elle ? Jean-Luc Mélenchon, je comprends pas sa question. Oui, parce que c'est vraiment son contraire en fait au niveau des idéologies et tout. Vous pensez ? Les gens plus méfiants de Jean-Luc Mélenchon que de Le Pen, non, mais poémie, c'est par rapport... Là, il faut voir la méfiance par rapport à la question qui a été posée parce qu'elle, elle a fait croire que Mélenchon défendait Marine Le Pen et donc toi, elle te dit « Ah, tu te rends compte qu'il y a même Mélenchon qui défend Marine Le Pen ? » Je trouve que c'est un peu logique que certains se disent « Il a peur que ça lui arrive. » C'est logique que t'enviennes à cette conclusion vu les questions comment elles ont été posées. Je vois plus de l'honnêteté pour une fois d'un politicien. Jean-Luc, le mec... J'aime bien parce qu'ils défendent quand même Jean-Luc Mélenchon. Ils sont tous en mode « Oui, oui, on a... Non, mais non, mais je pense que c'est de l'honnêteté, c'est tout. Laissez Jean-Luc tranquille. Jean-Luc, le mec faire plaît, bien sûr, oui. Après... Il est tellement de droite. L'intonation et la phrase de droite. Jean-Luc, le mec faire plaît, bien sûr, oui. Tellement de droite. Mais tellement. Qu'elle soit condamnée ou pas, je pense qu'on mettra le nez dans ses affaires à lui. Et dans ces cas-là, lui aussi devrait être inéligible. Oui, vous avez vu qu'eux, ils ont vraiment tourné en mode « Oui, il a des affaires pas claires, le Jean-Luc, c'est pour ça qu'ils font ça. Il n'y a pas du tout la question politique. » Mais ça me rappelle le réact qu'ils ont fait d'Annie et Raz sur Vincent Lapierre. Et tu vois, en fait, la vision du monde différent qu'ils ont, Vincent Lapierre et les droitsards par rapport à la nôtre et les lectures qui font totalement différente d'un même événement. Donc, je rappelle un peu pour les gens, en gros, il y avait la police qui protégeait le cortège des meufs d'extrême droite. Il y a les meufs d'extrême droite qui sont allées dans le mouvement féministe et la police les protégeait. Et d'un coup, il filme, il y a une journaliste étrangère qui dit « Ah, mais pourquoi la police défend ce groupe d'extrême droite ? » Voilà, c'est la question que pose la journaliste étrangère. Comment ça se fait que la police défend ce groupe d'extrême droite ? Et toi, tu te dis « Ben oui, bonne question. Comment ça se fait que la police défend ce groupe d'extrême droite ? » Toi, tu te dis la collusion entre la police et l'extrême droite. Tu es en mode « Bon, preuve supplémentaire que la police et l'extrême droite, ils sont cul-et-chemiste, ils sont potes. » Et en fait, Vincent Lapierre, la question qu'il s'est dit, c'est dit « Ah ben, vous avez vu ? La police est obligée de défendre l'extrême droite parce que l'extrême droite est en danger en France. Ils sont tellement en danger, les pauvres, elles sont tellement en danger que la police est obligée de les défendre. Oh la 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 la... Les droits tards et la politique. Il faut que la justice, elle soit juste pour tout le monde. Enfin, s'il y a une décision de justice qui doit être prise, autant qu'elle soit prise. C'est forcément le lien avec les élections. Oui, logique, logique. Et pourquoi vous pensez qu'il la défend comme ça ? Est-ce que c'est parce que lui, il a peur qu'on aille regarder du côté de ses affaires ? Ouah, vous avez vu comment elle essaye d'orienter sur ça, comment elle essaye de dire « Mais vous savez, Jean-Luc Mélenchon, il fait ça parce qu'il n'est pas clair, parce que lui aussi il a des affaires, rien, rien. Pas du tout orienté tes questions, pas du tout. Ou est-ce que c'est parce que Marine Le Pen est la candidate idéale pour lui ? Pas une seule fois il se pose la question de l'instrumentalisation politique qui peut être faite de la justice. Sauf pour Le Pen. Sauf pour Le Pen, pour Le Pen c'est sûr que c'est un complot, mais Mélenchon, non, c'est parce qu'il a des casseroles. Si elle n'est pas là, le voter contre l'extrême droite marche un peu moins. Je pense que c'est une question de justice, on va dire. Je pense qu'il essaie juste de faire la part des choses. Les gens, ils ne sont pas d'élus quand même, ça donne l'espoir. C'est juste une question de justice, non ? Je pense qu'il veut juste que la justice soit faite de manière propre. En 2027, s'il n'y a pas Marine Le Pen, il n'y aura pas non plus Emmanuel Macron puisqu'il ne peut pas se représenter. Et si on découvre que Jean-Luc Mélenchon a la même histoire, si les trois ne peuvent pas y aller, donc là on va s'amuser. Ah bah ça va être cool. C'est bien. Super, le spéculatif, allons-y. Avec Dessy, on met Paris en bouteille. Allons dans la science-fiction, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas ? Il pourrait y avoir qui après Mélenchon par exemple ? Mais on ne sait pas. Une question. Ouais, Mélenchon, je ne sais pas. Alors ça, c'est pour les gauchistes qui ne veulent pas de Mélenchon. Eh, pour les gauchistes qui ne veulent pas de Mélenchon. Oh non, il faut quelque chose d'autre quand même. Mais les gars, je suis désolé, mais... Après, les gens normis, notamment ceux des quartiers et tout, à part Mélenchon, après ils vont dire « Eh, Boyard, oui, je l'aime bien, Boyard. » Tu vois, tu vas leur dire « Boyard, je l'aime bien, Boyard et tout. » Mais, voilà, ils vont dire « Bon, je ne vois pas, à part Mélenchon. » Je suis désolé, l'aura de Mélenchon, elle est trop puissante, les gens. Elle est trop puissante. Vous dites Gaethé, mais parce que vous êtes des militants politiques, les gens. Déjà, parce que vous êtes des bandeurs de meufs, et vous êtes des militants politiques, tout en aimant beaucoup Clémence Gaethé. Parce que moi, j'ai envie de dire, à la rigueur, à la rigueur, pour moi, le premier nom qui me viendrait en tête, les gens, c'est Mathilde Panot. Je ne sais pas pourquoi, pour vous, c'est Clémence Gaethé, alors qu'on a quand même fucking Mathilde Panot. Les gens, elle est carrée, elle est carrée H24. Elle est charismatique, elle a de la voix, elle est là, elle est présente, elle a toutes les positions politiques parfaites. Donc, je ne sais pas pourquoi vous me dites Clémence Gaethé tout en appréciant Clémence Gaethé. Ça, c'est des avis de militants. Les autres, bon, à part Mélenchon, voilà. Panot carré, mais je ne sais pas, en débat, ce n'est pas ouf. Gaethé est meilleure, il faut être honnête, et ce n'est pas parce qu'elle a beau-t-il privilège. En quoi elle est meilleure ? Montrez-moi un exemple de en quoi elle est meilleure, sur quoi elle est meilleure ? Gaethé est plus posée. Gaethé est plus posée. Bah, moi, ça me pète les couilles. Elle connaît le programme par cœur. Ah non, elle est plus basée, elle connaît le programme par cœur. Non, mais oui, non, mais... Ah non, les gens, c'est grave. Elle garde beaucoup plus son calme. Mais c'est quoi, cette... Mais voilà, vous avez un avis politique de... Oui, alors moi, je veux quelqu'un qui garde son calme, qui ne s'énerve jamais. Eh, les gens, moi, j'aime quand parfois, ça s'énerve. Heureusement que parfois, ça s'énerve. Ce que j'aime chez Mélenchon, c'est que parfois, il s'énerve. C'est qu'il ne garde pas son calme. Il y a des moments, heureusement, qu'il ne garde pas son calme. C'est ça que j'aime chez lui. Et je vous jure qu'il y a plein de gens, c'est ça qu'ils aiment. En mode, allez, vas-y. Vas-y, énerve-toi. Là, il faut s'énerver, là. Vous obéirez, oui. Voilà, vous obéirez. Bref, on a envie de gagner. Oui, Sam, Gaethé, elle passera mieux. Mais alors, même pour Mélenchon, il faut dire, il faut quelqu'un qui passe mieux. Et c'est quoi, quelqu'un qui passe mieux ? Moi, je suis persuadé que oui, pour beaucoup, c'est juste qu'elle est plus jolie. Et puis voilà, il y en a beaucoup, c'est ça votre avis, en vrai. Parce qu'en fait, en termes de position politique, je suis désolé. Moi, à chaque fois que je vois des déclarations politiques de Mathilde Panot, elle est présente. Et en plus, je suis désolé, mais j'entends beaucoup plus Mathilde Panot parler sur des sujets comme la Palestine. Elle est devant, elle est là, elle s'assume que d'autres. Le courage de ouf de Mathilde Panot, mais je ne suis pas anti-guété, c'est vous qui me dites, oh non, je suis désolé. Moi, le courage politique de Panot, elle est là sur tous les sujets. Et notamment sur la Palestine, elle ne bat pas les yeux. Voilà, quoi. Sachant que Guété, pour moi, reste excellente. Mais Panot, je suis... Il n'y a pas une fois, je me suis dit, ouais, Panot, là... Cranidos. Ah ouais, mais Bonpard, il est aussi excellent. Il est aussi excellent. Bon, ça présage rien de bon, quoi. Beaucoup de pessimisme, là, entre nous, là, je sens. Beaucoup de pessimisme. Ah oui, elle a dit entre nous. Voilà. Entre nous, elle a compris que, voilà. Beaucoup de pessimisme. Ah oui, de toute façon, ici, si on n'est pas pessimiste, c'est quand même assez étonnant. Ouais. Enfin, moi, je suis quand même assez énervé contre les Français parce qu'il se plaigne de choses pour lesquelles il vote. Bah ouais, je ne comprends pas. Il se plaigne de choses pour lesquelles il vote. Il y a un moment donné... C'est bon, Sophie, on arrête, on retourne au bureau, là ? C'est fini, le micro-trottoir ? On finit sur ça ou... Si tu votes pour la même personne à chaque fois, ça ne risque pas de changer. Bah ouais, j'ai envie de dire, ouais ! Bon, c'était vraiment un micro-trottoir de merde. Et on peut conclure que les avis les plus basés, c'était les avis des Noirs et des Arabes. Voilà, ça va être... Donc, je préfère que pour les prochaines fois, on ne donne la parole qu'aux Noirs et aux Arabes. Qui est pour ? On lève la main, ceux qui sont pour. Levez la main, ceux qui sont pour. ... ... Sous-titrage ST' 501